Bonjour, je vais finalement faire une série de Météba, la météo. Je vais vous lire un article qui vient du report de Corbett, Corbett Report, et qui s'intitule « Le GIEC se prépare à faire encore du vent, enfin à libérer plus d'air chaud ». Et ça a été donc édité par James Corbett dans son Corbett Report le 6 octobre 2018. Je commence. Le GIEC se prépare à publier un rapport spécial sur le réchauffement planétaire de 1,5 degré. Cette phrase, à elle seule, devrait suffire à mettre tous les gens à portée de voie à l'abri du prochain barrage de bombes lié au climat. Malheureusement, la moitié du public va activement encourager l'événement et l'autre moitié n'aura aucune idée de ce qui se passe. C'est un signe aussi convaincant que tout ce que les propagandistes du global warming, Fear Cult, donc le culte de la peur du réchauffement global, et leurs partisans corporatifs slash banquiers slash mondialistes, ont réussi dans la campagne de lavage de cerveau la plus réussie de l'histoire de l'humanité. Oh, il y en a encore une autre là, mais on ne va pas en parler. Permettez-moi de vous expliquer. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, est un monstre créé par les Frankenstein du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, PNUE, et leur cohorte au sein de l'Organisation Météorologique Mondiale, OMM. Fondé en 1988, le comité se présente comme un organisme international d'évaluation des connaissances scientifiques liées au changement climatique. Plus spécialement, il produit des rapports d'évaluation, souvent appelés la Bible climatique, qui cherchent à rassembler les progrès scientifiques du changement climatique, à évaluer ses impacts et ses risques futurs, et à en évaluer les options d'adaptation et d'atténuation. En cas, ils n'ont aucune idée de comment est-ce que se crée le climat, mais ceci dit, ils vont se lancer dans ce genre de programme. Bon, je reprends. Jusqu'ici, c'est si mignon et c'est câlin, non ? Eh bien, nos bons amis à l'ONU organisent actuellement la 48e session du GIEC au Corée du Sud. Un événement que le président du GIEC, Ho-sung Lee, décrit comme l'une des réunions les plus importantes de l'histoire du GIEC. Leur mission, pour examiner le résumé à l'intention des décideurs du rapport spécial sur le réchauffement de la planète d'1,5 degré, une évaluation des risques qui seront associés à la hausse des 1,5 degré des températures que l'accord de Paris sur le climat de 2015 prétend ridiculement cibler. Alors que le monde retient son souffle pour la publication de ce rapport, ou plus précisément du résumé de ce rapport, qui va être encore biaisé évidemment, il est utile de prendre le temps d'examiner l'origine, le but et l'historique du GIEC, une organisation souvent passée sous silence, une collection de scientifiques vénérés, mais qui est en fait quelque chose de très différent. Le principal client des rapports du GIEC, aux côtés des médias qui se moquent de l'oiseau moqueur, est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements cliniques, CCNUCC, l'organe formé par traité international lors des sommets de la Terre de 1992 à Rio de Janeiro. La CCNUCC vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêcherait une interférence anthropique dangereuse avec le système climatique. Il y a deux choses à noter à propos de la CCNUCC et de son rôle dans l'établissement du programme de l'Une contre le changement climatique. Premièrement, comme les téléspectateurs de comment est-ce que les grandes compagnies pétrolières ont conquis le monde, le savent déjà, le sommet de la Terre de 1992 était l'enfant amoureux de Maurice Strong, le père très improbable du mouvement environnementaliste moderne. « Strong a fondé le PNUE en 1972 et a été le premier directeur exécutif. Il était le fondateur ou membre du conseil d'administration d'un éventail ahurissant d'institutions environnementales. Il était le co-créateur, avec Myraël Gorbatchev, de la Charte de la Terre, étrangement religieuse. » Et à propos, Strong était également un manier du pétrole millonnaire qui avait été choisi personnellement pour être le protégé de David Rockefeller par une nulle autre que David Rockefeller. Mais, pour une raison étrange, les écologistes qui aiment jouer le jeu parmi tous ceux qui s'égarent du dogme de la religion climatique, moi-même, naturellement, n'ont aucun problème avec les intérêts commerciaux de Strong, ni même avec les intérêts commerciaux de l'un des milliardaires archi-mondialistes qui ont fondé et financé le mouvement environnemental dominant pendant la majeure partie du siècle dernier. Strong était, il va sans dire, une figure influente dans la création du GIEC et, plus important encore, dans la rédaction de la Convention cadre sur les changements climatiques qui fondent ses actions sur les rapports du GIEC. La deuxième chose à noter à propos de la CCNU-CC, est son objectif déclaré de prévenir les interférences anthropiques dangereuses avec le système climatique. On notera que la Convention, signée en 1992, supposait d'emblée, avant même que le GIEC ait publié son premier rapport d'évaluation, que l'ingérence anthropique dans le système climatique était dangereuse et qu'il incombait à la Convention d'empêcher, en stabilisant les effets, les gaz à effet de serre. Si vous pensez que cela signifie que la conclusion du travail du GIEC a été cuite au four depuis qu'avant même que le travail ait été réellement commencé, vous avez tout à fait raison. La définition même du changement climatique dans la CCNU-CC est un changement de climat imputé directement ou indirectement à l'activité humaine. Les causes naturelles du changement climatique ne sont même pas prises en compte dans le mandat de la CCNU-CC. La conclusion que les humains sont responsables du changement climatique n'a jamais été une conclusion. C'était un axiome. Un axiome, c'est une hypothèse de travail. Le travail du GIEC au cours des trois dernières décennies a été de fournir la justification scientifique à la CCNU-CC pour atteindre cette conclusion, lire, pour affirmer et confirmer cet axiome. Quoi qu'il en coûte, à la vérité. Il ne faut donc pas s'étonner que le GIEC soit un simulacre historique. Reconnu comme la conclusion mesurée des plus grands experts mondiaux dans les domaines scientifiques pertinents, les rapports d'évaluation du GIEC sont en réalité des documents politiques rédigés en grande partie par des responsables politiques et basés non sur des recherches examinées par des pairs, mais sur la littérature militante d'organisations environnementales financées par des mondialistes. La Daube, quoi. Pardon, ce n'est pas l'encarpe. Ce n'est même pas controversé. Dana, la framboise, journaliste chevronnée, a publié un article publié en 2011 par le GIEC dans le film « L'adolescent délinquant égaré par le plus grand expert du climat au monde ». C'est le titre du film ou de la vidéo. Il documente de manière exhaustive les étudiants diplômés, les responsables politiques et les non-accrédités qui sont en grande partie responsables du rapport. Il prouve que la prétention du GIEC de se fonder uniquement sur des publications scientifiques revues par des pairs est un mensonge grossier. Je crois qu'il va falloir qu'on porte plainte. S'il y avait encore une justice digne de ce nom. Je reprends. Cela contribue à expliquer pourquoi le GIEC et ses représentants consciencieux dans les médias traditionnels financés par les banquiers et contrôlés par les mondialistes ont tiré le meilleur parti du livre pour tromper un public crédule en l'accompagnant dans la farce. Comme je l'ai signalé il y a cinq ans, le groupe d'experts du GIEC a déclaré à 95% qu'il était certain à 95% que les humains sont à l'origine du changement climatique. Et ce n'est qu'une de ces astuces. La répétition étant une autre. Et la collusion d'intérêts aussi. Et la corruption aussi. Je reprends. Comment pouvez-vous atteindre un niveau de certitude de 95% concernant une telle réclamation ? De toute façon, le GIEC utilise une échelle de probabilités qui attribue des pourcentages à différentes expressions allant de exceptionnellement improbables, probabilité de 0 à 1%, à pratiquement certaines probabilités de 99 à 100%. Cela semble être basé sur une mesure scientifique précise ou un processus statistique bien défini. Mais lorsqu'il s'agit de décider de la probabilité que le changement climatique soit artificiel, il ne s'agit littéralement que d'un mot choisi par les auteurs du rapport. Selon le GIEC, les approches utilisées dans la recherche sur la détection et l'attribution ne peuvent rendre pleinement compte de toutes les incertitudes. Et par conséquent, un jugement expert est nécessaire pour donner une évaluation pondérée de la question de savoir si le cause spécifique est responsable d'un changement climatique donné. En d'autres termes, la probabilité de 95%, qui a fait 1000 titres, et même plus, n'est rien de plus qu'un nombre arbitraire décidé lors de réunions à huis clos entre les auteurs du rapport. Néanmoins, cela sert à un objectif important de propagande en donnant un vernis de crédibilité scientifique à la décision. Un média qui ne dérange jamais pour vous expliquer ses décisions, ses décisions, pense que vous serez trop stupide pour le découvrir vous-même. Pardon. Mais comme le souligne Roy Spencer, il existe un chiffre significatif de 95% en matière de discussion sur l'incertitude et le climat, à savoir le fait que les modèles climatiques dont on s'attend à ce qu'ils prédisent avec ses exatitudes de climat, en avance, à l'avance. Donc, ces modèles climatiques surestiment effectivement le réchauffement observé 95% du temps. Ah, quelle ironie ! Mais le pire, c'est que le résumé à l'intention des décideurs du GIEC, ce document qui retient toute l'attention des faux fournisseurs d'informations des MSM est un document purement politique rédigé indépendamment du rapport scientifique lui-même. En car, le rapport scientifique lui-même étant basé sur des fausses données depuis 30 ans. Et c'est prouvé, parce qu'on a les vrais de données aussi. Il faut trouver des vidéos en anglais en ce moment pour ça, en américain. Pas encore en français, évidemment. De toute façon, ici, on n'a même pas de chemtrails, ça n'existe pas. C'est reconnu dans tous les pays du monde, mais en France, ça n'existe pas. Je ne vais pas m'énerver parce que je vais faire compétition avec ma veste après. Pilo rouge ne me va pas bien, je peux faire le blanc. Présentation. Que reprends ? Permettez-moi de répéter cela pour les difficiles à la comprenure. Ce résumé est un document politique négocié qui est écrit avant le rapport scientifique qu'il est censé résumer. Les auteurs du rapport scientifique sont ensuite chargés de s'assurer que leur rapport est conforme au résumé. C'est la raison pour laquelle le résumé est habituellement publié en premier dans un flot infini de publicités gratuites dans les principaux médias et de propagande. Puis, souvent, plusieurs mois plus tard, les rapports scientifiques sont finalement présentés au public. Souvenez-vous-en bien lorsque les journaux CNN, New York Times, BBC et d'autres fournisseurs connus de propagande mondialiste commencent à s'énerver devant le dernier rapport du GIEC la semaine prochaine. Tout ce qu'ils vous diront à propos de ce rapport est soit un mensonge par commission, soit un mensonge par omission, soit une demi-vérité. Encar, ils confondent en plus réchauffement et pollution. Que la pollution soit l'origine humaine, ben oui, mais de toute façon, on n'y peut rien. Les racketeurs énergétiques sont là pour nous obliger à passer par leur pétrole et leur uranium et énergie nucléaire actuelle. Sans même s'intéresser au tritium, d'ailleurs. Non, enfin bon, changeons de sujet. Je reprends. Surtout, ils ne feront rapport que le résumé à l'intention des décideurs politiques prétendant qu'il s'agit d'un document scientifique. Ça n'en est pas un. Il s'agit, comme le reconnaîtront même les médias les plus honnêtes, d'un document purement politique négocié au fil des mois par des diplomates et des hommes politiques représentant les signataires de la CCNUCC. En fait, ce résumé à venir est en négociation depuis au moins janvier, dix mois avant la publication du rapport. Parlez-moi de magouille. Je reprends. Vous verrez beaucoup de reportages à couper le souple sur la fin du monde à venir au cours de la semaine prochaine, causant une mort de chaleur induite par le CO2. Causant de la mort par les chaleurs induites par le CO2, soi-disant. Mais gardez à l'esprit, oui, je dis soi-disant parce que le CO2 intervient après les augmentations de température. dans la réalité. D'une part et d'autre part parce qu'il y a d'autres gaz à effet de serre bien pire. Je reprends donc induite par le CO2 mais gardez à l'esprit que vous écoutez ces reportages de propagande. Le résumé à l'intention des décideurs, le fait que le GIEC soit sur le point d'être publié n'est rien de plus qu'un document politique élaboré par des politiciens corrompus d'ailleurs. C'était un encart. dans le seul but de faire comprendre au public l'agenda de l'eugénisme du carbone. Vous serez prévenus. Donc, il faut savoir que sur les 2000 scientifiques du GIEC, il y en a à peu près 80% qui ont démissionné. Mais ça, ils ne le disent pas non plus. Ils se servent encore de leur nom dans les listes. Mais c'est un scandale. C'est un scandale complet. Bon, voilà. Merci d'avoir suivi. J'ai un peu bafouillé, excusez-moi, mais un, c'était une première lecture et de deux, ça m'arrive. Je vais plus vite que le texte et parfois, j'ai des idées qui fourchent et qui se mélangent avec ce que je suis censé lire. Enfin, bon, je ne tâche pas de vous embrouiller en tout cas normalement, même si peut-être le résultat n'y est pas toujours. Et je peux vous dire que ce scandale-là est une catastrophe sur laquelle il y a déjà eu des arnaques en plus. Bon, ceci dit, bon courage. Merci d'avoir suivi. À la prochaine. À la prochaine, même s'il pleut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada